Avec un autre duo, Pauline Marty qui est ingénieur au CRPF Médipyrénées et Philippe Bertrand qui est aussi ingénieur au CRPF Médipyrénées et en charge des affaires de l'environnement. Ils vont nous parler du programme Gestofort qui vise à faire reconnaître la gestion forestière, qui préserve la ressource en eau et qui a abouti à un guide de recommandation forestière sur les captages d'eau potable. Donc à vous. Le projet dont on va vous parler s'intitule Gestofort. C'est un acronyme simplifié qui veut dire Gestion forestière favorable à la ressource en eau captée. Ce projet a commencé à être écrit il y a deux ans et demi maintenant. Et lorsque je l'ai écrit dans sa première mouture, c'est un projet global qui était à la fois d'arriver à formuler des recommandations de gestion sur les périmètres de captage et à la fois l'idée d'avoir des applications territoriales pour pouvoir mettre en pratique ce qui aurait résulté de cette étude. Donc pour nous, en tant que CRPF Midi-Pyrénées, il y avait un contexte et des enjeux qui peuvent se résumer autour de trois points. Le premier, de par notre travail, de par notre mission de développer et d'orienter la gestion forestière en forêt privée, on se situait donc dans cette idée d'avoir une amélioration continue de la gestion forestière, y compris sur le plan environnemental. Donc on était en droite ligne des critères d'Helsinki, notamment le cinquième critère, protection des eaux, protection des sols. On était également dans les démarches d'amélioration continue, de certification. Et un des deuxièmes objectifs, c'était sur le plan réglementaire, puisqu'on en a déjà parlé ce matin, les captages d'eau pour l'alimentation humaine, c'est la santé humaine qui est en première ligne. Et à ce moment-là, on souhaitait également contribuer à la mise en place de ces protections pour la qualité de l'eau captée. Et le dernier point, le dernier, mais pas le moindre, c'est que parmi les missions du CNPF, il y a également la valorisation des produits et services rendus par la forêt. Sur la carte qui vous est présentée, vous avez donc la région méditerranée et ses huit départements. Et on a travaillé sur des captages qui sont situés en forêt privée. Initialement, c'était uniquement les captages en forêt privée. Donc, ce sont les captages que vous avez avec des petites étoiles vertes. Mais comme on a travaillé avec l'ONF sur ce dossier-là, et que l'ONF était également très intéressée par les résultats, on a donc été amené à examiner un ensemble à peu près de 1 000 captages, dont 700 en forêt privée. Alors, ce qui est intéressant dans le travail qu'il va vous présenter, pour l'essentiel, Pauline Marty, puisque moi, j'ai été à la rédaction, mais après, la cheville ouvrière, ça a été Pauline, qui a travaillé pendant un an et demi pour arriver aux conclusions qu'elle va vous présenter. Elle n'a pas travaillé à temps plein, elle a travaillé une partie de son temps. Quelqu'un disait ce matin que les forestiers ne savaient pas communiquer, donc c'est vrai qu'on a rajouté un petit mot à la fin de cette diapositive. En quoi ce qu'on va vous présenter est innovant, en fait ? Quelles sont les innovations en termes de résultats ? Alors moi, je vois cinq innovations, entre guillemets, pour rester modeste. Tout d'abord, il n'existe pas de guide de préconisation de gestion forestière sur les captages d'eau potable en forêt privée. S'il y en a un, comme nous le disent, on n'en a pas trouvé, donc c'était déjà une première innovation. Ensuite, on a choisi d'aller plus loin, et l'état des lieux qu'on va vous présenter va vous prouver que c'était aussi quelque chose de très important. C'était que les préconisations que vous trouvez dans les arrêtés préfectoraux dont on vient de parler, souvent ne sont pas déclinées en fonction de la sensibilité du milieu. Donc l'outil qu'on va vous présenter est arrivé à cette déclinaison en fonction de la sensibilité des milieux sur lesquels on travaille. Autre innovation, et là je suis bien placé pour en parler, étant responsable des questions environnementales au CRPF Midi-Pyrénées, actuellement en matière d'environnement, en matière forestière, qu'on travaille sur le paysage, ou les habitats naturels, ou sur le carbone, ou sur d'autres sujets, on a une quantité de préconisations. On peut rassembler des documentations assez imposantes en la matière. Par contre, quand il s'agit d'aborder la question des éventuels surcoûts, ou manque à gagner pour les propriétaires, vous trouvez beaucoup moins de littérature. Et d'associer des préconisations avec cette question des éventuels surcoûts, ça nous est apparu complètement indispensable. Et dans le guide que va vous présenter Pauline, en face de chaque préconisation, il y a un petit symbole, il y a 1 euro, 2 euros, ou 3 euros, qui veut dire que ça coûte peu cher, à Marseille, que ça coûte moyennement cher, ou ça peut coûter voire très cher. Donc ce travail, on se l'est imposé, et il nous avait été demandé par également les syndicats de forestiers privés, qui ont participé parmi 20 autres partenaires, vous allez voir l'ensemble des partenaires à ce travail. La quatrième innovation, c'est que ce guide, il est validé par les acteurs de l'eau et par les acteurs forestiers. Ça peut être une mince affaire non plus, parce que faire valider un document de cette ampleur par tous ces organismes, ça a suscité beaucoup de discussions. Et puis le dernier point d'innovation, c'est qu'au départ, le dossier avait été présenté pour la forêt privée, mais étant donné qu'on a fait travailler également nos collègues et amis de l'ONF, au bout de ce document, ils disent, ce guide, on va le faire nôtre également. Donc voilà pour les innovations, et pour essayer de répondre un peu à la critique amicale à l'adresse des forestiers formulée ce matin. J'avais prévu de vous parler des périmètres, mais ça a été très bien fait par M. Moreau tout à l'heure, donc on va passer dessus, faire gagner du temps. Les objectifs, si on va sur des objectifs un peu plus opérationnels, le premier, j'en ai déjà parlé en fait, on est complètement dans la mission des CRPF. Vous verrez, ça va se décliner soit sous forme d'opérations de sensibilisation, formation et formation, mais aussi l'utilisation du guide, et derrière, des formules, où on trouvera, dans l'eau comme dans d'autres questions environnementales, soit des systèmes basés sur le volontariat, soit sur la contractualisation, soit sur le réglementaire. On navigue toujours sur l'un ou l'autre de ces systèmes quand on parle d'environnement généralement. Et ce qu'on s'est imposé aussi en termes de cahier des charges, c'était à chaque fois qu'il y a une préconisation, de l'argumenter. C'est un reproche qui est fait aux arrêtés préfectoraux, qui nous renvoie les propriétaires, mais pourquoi cette préconisation ? Il n'y a jamais d'argumentation. Donc c'est quelque chose qu'on a essayé d'introduire dans le guide. Ce guide étant à la fois une clé d'aide à la décision, mais également un document de vulgarisation. Et que toutes ces recommandations soient partagées et reconnues par les différents intervenants. Deuxième objectif, on a parlé ce matin de la séparation des oies et forêts, en 1963 environ, je crois, si j'ai bonne mémoire, l'oie de Pisani. Donc c'est vrai qu'on s'est aperçus, en revenant sur ce dossier de l'eau, qu'il y avait quand même un hiatus, y compris en termes de langage, entre forestiers et acteurs de l'eau. Une des premières actions qu'on a été amenés à faire, demandées par les acteurs de l'eau, c'était de leur faire un petit document de vulgarisation, très simple, sur la gestion forestière, la filière forêt-bois en midi-pyrénée. Avec un lexique, in fine, sur certains termes, et sur ce qu'il voulait dire exactement. L'action, au départ, elle était globale. Il y a des lieux, un guide, et des applications territoriales. Et quand on a présenté le dossier aux financeurs, ils nous ont dit, ce serait quand même bien de scinder en deux. On va d'abord faire le guide, et après, on verra ce qu'on fait derrière, en fonction de ce premier résultat. Donc, l'état des lieux, je vais vous présenter, je vais commencer à présenter certains résultats, puis Pauline continuera. Les préconisations de gestion forestière, c'était en fait le guide, on va vous en parler. La concertation nous a demandé beaucoup de temps. Il y a eu pratiquement 15 réunions d'un groupe de travail restreint, dans lequel il y avait un hydrogeologue référent, au niveau de midi-pyrénée, un peu le pendant de M. Moreau, qui est intervenu tout à l'heure. Dans ce groupe de travail, il y avait également des acteurs de l'eau, le syndicat des forestiers privés, coopératives forestières, et bien sûr, CRPF. Il y a eu trois ou quatre réunions du comité de pilotage. C'était quand même un processus assez long pour arriver jusqu'à ce document final. Et surtout, également, ce document a été testé sur le terrain. Il y a eu pratiquement plus d'une trentaine de tests sur terrain, sur des cas types, pour voir si notre système de clés fonctionnait. Et on a même utilisé des cas où il y avait des problèmes, où il y a eu des problèmes de coupe, de débardage, pour voir si également, dans des cas comme ça, et ça fonctionnait. Au niveau de l'état... Non, alors, j'allais oublier... J'allais oublier un point extrêmement important. Je vous ai parlé d'une vingtaine de partenaires. Je les présente ici, et on les remercie tous au passage. Parmi les partenaires financiers du dossier, il a fallu aller convaincre donc la DRAS, l'ex-DRAS, Europe, Agence de l'eau, Conseil régional, CRPF, et tous les autres acteurs. Je ne vais pas détailler, mais vous voyez, il y a tout le bloc des acteurs forestiers, et également les hydro-géologues, l'ONF et la DRAF. En termes d'état des lieux, beaucoup de choses ont été dites ce matin. On a fait une synthèse technique et réglementaire. Sur le plan technique, les aspects qualité et quantité, on avait prévu d'en parler, mais ce n'est pas la peine, tout a été dit. Sur le plan réglementaire, on est allé aussi faire l'inventaire de tout ce qui était écrit dans les servitudes, pour pouvoir éventuellement l'utiliser, et tout ce qui était écrit dans d'autres textes de type réglementaire, comme les schémas régionaux de gestion cyclicole, ou d'autres documents contractuels, comme les cahiers des charges de la certification forestière. Les captages sur lesquels on a travaillé en Midi-Pyrénées, quelques caractéristiques pour que vous voyez un peu la situation. Ce sont des captages qui sont situés soit dans le massif central pour l'essentiel, soit dans la zone des Pyrénées. On est souvent en tête de bassin. Le bassin, c'est à Dourgaronne. On est souvent en tête de bassin. Ce sont des captages avec des débits qui ne sont pas considérables. Souvent, c'est inférieur à 50 m3 jour. Ça fait quand même chaque jour 150 000 m3 d'eau qui sortent de ces captages au niveau de Midi-Pyrénées. Ce sont pour l'essentiel des captages de sources, à 90 %. Ils sont souvent situés sur des altitudes entre 500 et 1500 mètres et des plus vieillosités de 900 à 1300 mm. Pour l'instant, il y en a quand même une minorité qui est encore protégée au sens arrêté de captage. Leur positionnement est conforme à celui de la forêt régionale. C'est-à-dire que quand on regarde dans les périmètres la composition, il y a 80 % de feuillus, 82 % de feuillus et 18 % de résineuses. C'est la même proportion qu'au niveau régional. Il y a assez peu de plans simples de gestion sur ces surfaces-là. Il y en a 51 sur 700 captages. Et la qualité de l'eau, bien sûr, est très bonne, comme on l'a dit et répétée ce matin. Je ne vais pas en dire plus parce qu'on me fait signe qu'il faut que j'accélère. Et je vais laisser la parole à Pauline pour présenter les résultats de son travail. Concernant cet état des lieux que vient de présenter Philippe, je souhaiterais appuyer sur quelques résultats et notamment des résultats concernant les servitudes. On a fait une synthèse des servitudes en zone de captage qui sont susceptibles de concerner la forêt. On constate une assez forte variabilité. Par exemple, pour certains captages, on a des règles qui sont, pour la forêt, quasi inexistantes. Juste l'interdiction du défrichement, par exemple. Pour d'autres cas, on peut avoir des contraintes qui sont, pour le forestier, très fortes. Par exemple, l'interdiction de création de pistes. Cette variabilité en fonction des captages est tout à fait normale, car il est normal d'adapter des servitudes en fonction des contextes et en fonction du type de captage. Cependant, cette adaptation n'est pas toujours, dans tous les cas, très argumentée. Par ailleurs, nous avons mené une enquête auprès des propriétaires forestiers privés qui sont concernés par un captage d'eau potable. et on se rend compte que ces propriétaires-là, dans plus de 70% des cas, ils n'ont pas connaissance des règles qui concernent leur propriété. Et parmi ceux qui ont connaissance de ces règles-là, on se rend compte que nombreux d'entre eux nous font part de mécompréhension vis-à-vis notamment du vocabulaire employé. Par ailleurs, on s'est rendu compte en interrogeant des acteurs en forêt privée, type des coopératives, des experts, des sociétés d'exploitation, que ces acteurs-là n'avaient pas forcément la localisation des captages et des périmètres associés dans leurs données cartographiques. Cela notamment parce que c'était des informations qui étaient difficiles à obtenir en raison du plan Vigipirate. Donc finalement, on s'est rendu compte suite à cet état des lieux que les servitudes n'étaient pas toujours bien connues ni comprises, qu'elles n'étaient pas assez adaptées aux divers contextes. Et concernant l'indemnisation, la réglementation prévoit une indemnisation des propriétaires en cas de préjudice. Cette indemnisation était quasi inexistante. Donc par rapport à ces limites-là, qui sont sans doute dues à un manque de communication entre acteurs de l'eau et forestiers, donc une première amélioration simple qui a été proposée était de transmettre les données cartographiques aux opérateurs de terrain. Un autre type d'amélioration a été de créer ensemble le guide de geste au fort. Donc il y a comme destinataire tant les acteurs de l'eau que les acteurs forestiers. Acteurs de l'eau qui peuvent être des hydrogéologues, l'agence régionale de la santé, des syndicats d'eau potable, les forestiers, des professionnels forestiers, mais aussi des propriétaires forestiers avertis, etc. Avec pour objectif, en termes d'emploi, de constituer d'une part un appui à la procédure réglementaire, et également un appui à la mise en place d'une démarche conventionnelle. Très succinctement, je vais vous présenter quel est le contenu de ce guide, donc une partie de vulgarisation, mais également une partie préconisation. Les préconisations qui ont pour objectif de limiter les trois principaux risques de pollution qui peuvent intervenir en forêt, on en a déjà parlé ce matin, les hydrocarbures, principalement la turbidité, et le risque de pollution par produit phytosanitaire. Ces préconisations-là, on a cherché à les adapter en fonction du contexte, et notamment en fonction de la vulnérabilité de la ressource captée. La vulnérabilité de la ressource en eau dépend d'une multitude de paramètres. Ici, il a été retenu quelques paramètres qui concernent le milieu forestier et qui sont également faciles à identifier. Il s'agit très simplement du type de captage. En forêt, on a très souvent des captages de source ou des captages de cours d'eau qui sont particulièrement vulnérables. Le deuxième critère concerne l'hydrogéologie. Tout à l'heure, on a vu les différents types d'hydrogéologie, milieux poreux, fissurés ou karstiques. Par exemple, en milieu karstique, la vulnérabilité va être plus forte en raison d'une circulation de l'eau plus rapide. En milieu poreux, donc type alluvial, la vulnérabilité est plus faible, la circulation de l'eau est plus lente. Il y a un rôle de filtre assuré par l'hydrogéologie. Le troisième critère est celui de la pente et le quatrième, celui de la distance au captage. Les préconisations, on a également cherché à les prioriser en fonction du risque. C'est-à-dire simplement une préconisation qui peut être l'interdiction de réaliser sa vidange en forêt, ça va être qualifié d'indispensable, alors qu'une préconisation qui est l'emploi d'huile hydraulique biodégradable est qualifié de conseiller. Également, l'incidence financière a cherché à être affichée de façon simple avec des symboles. Les deux premiers critères de vulnérabilité ont permis de réaliser une typologie. Ici, je vous présente rapidement un exemple pour illustrer cela. On s'intéresse au type du captage de sources et de l'hydrogéologie fissurée, par exemple, les roches type schiste. À ce cas-là, on a une fiche de terrain qui permet à l'utilisateur de positionner sa zone d'intervention par rapport au captage. On a un diagramme qui présente les deux autres critères de vulnérabilité, la distance et la pente. Grâce à un code couleur, l'utilisateur peut savoir si sa zone d'intervention est située dans un endroit plus ou moins vulnérable. Très simplement, un exemple de pratique pour illustrer cela. Concernant le stockage de carburant, pour les vulnérabilités les plus fortes, on a la préconisation indispensable du stockage en dehors. Alors que pour les vulnérabilités plus faibles, on aura des préconisations qui seront, on va dire, un peu moins exigeantes. Alors cette hiérarchie des préconisations indispensables conseillées peut permettre d'identifier les préconisations qui pourront être utilisées d'une part dans une démarche réglementaire, par exemple les préconisations indispensables, d'autre part dans une démarche conventionnelle ou volontaire, par exemple les préconisations conseillées. Alors juste là, l'incidence financière est symbolisée par un symbole en euros quand, là, dans ce cas-là, elle est assez faible. La deuxième qui est finalement une préconisation liée à l'argumentation générale, on n'a pas d'incidence financière particulière, donc il n'y a pas de symbole particulier. Donc, pour finir, suite à la réalisation de cet outil-là, une deuxième phase est prévue dont l'objectif est d'appuyer la mise en œuvre des préconisations de ce guide, donc par diverses actions, de la formation auprès autant des acteurs de l'eau que des forestiers qui nous sollicitent d'outil d'acteurs sur ces aspects-là, continuer à contribuer à la protection réglementaire et enfin, sur des sites pilotes, tester la mise en place de démarches conventionnelles. Je vous remercie. Merci.